Et là, on a véritablement ces petits faits divers qui donnent envie de rager, qui donnent envie de mordre. Sans doute la même envie qu'il a dû ressentir ce chien, ce chien qui a été maltraité, puisque cet homme a fait acte de cruauté envers son toutou. Et un toutou, c'est un être vivant, c'est un être qui ressent, qui est sensible. Et son maître, c'est son dieu, c'est sa lumière dans la nuit. Et si cet individu qui est tout pour ce clébard commence à maltraiter cette pauvre bête, cette pauvre bête est perdue. Donc, on va compter l'histoire de ce chien maltraité qui, heureusement, a eu enfin son bourreau condamné. Alors, toute cette vilaine histoire se passe en région parisienne, plus précisément en Seine-Saint-Denis. Oui, oui. Alors, ça peut être, c'est peut être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, puisque la maltraitance animale, eh bien, ça me fait frémir. Et je pense que les habitants de Pavillon-sous-Bois, où cette sale histoire s'est passée, eh bien, frémissent en mon compagnie. On va suivre un vilain garçon, un vilabonhomme, un ancien agent de sécurité qui réside dans cette commune. Il a été condamné à deux ans de prison pour des actes de cruauté envers son chien. Son chien, vous le saurez maintenant, est un malinois. Alors, ça a commencé il y a quelques mois, c'était en avril, lorsque les voisins de cet homme ont alerté les forces de l'ordre, puisqu'ils entendaient des cris de douleur provenant d'un animal. Les policiers sont intervenus, manu militari, après quelques jours d'attente. Et arrivés sur place, les policiers ont découvert une scène que je peux dire comme insoudenable. Ils sont tombés sur un malinois véritablement massacré, souffrant de nombreuses plaies et saignant abondamment. L'animal a bien sûr immédiatement été transporté pour subir une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie. Le tribunal de Bobigny, après avoir examiné les faits, a condamné l'ancien agent de sécurité à deux ans de prison pour maltraitance animale. Le prévenu avait déjà des antécédents, puisqu'en 2023, c'était il y a un an, un an et demi à peine, il avait été condamné pour avoir tué son précédent chien. Oui, c'est un serial killer de toutou. Le mec, il doit diffuser sa hargne, il a de la hargne, il a de la violence en lui. Eh bien, il la laisse tomber sur des pauvres chiens qu'il est censé aimer, dorloter, câliner, ou en tout cas, les utiliser, même dans une activité professionnelle, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres vivants, qui ont des sentiments, qui peuvent avoir de la joie, avoir de la souffrance, avoir de la peur, et puis ils sont tributaires d'un humain. Et si cet humain fait ce type d'acte, on doit lui interdire d'avoir des animaux. Et puis quelqu'un qui fait ça à des clébards, je ne doute pas un seul instant qu'il soit à même, de faire la même chose à un humain. Bon, le malinois, bien que sauvé, reste traumatisé et a des réactions de peur. Tu m'étonnes. Après, tu t'étonnes que des chiens comme ça pourraient mordre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient lui faire une caresse, dans le coup, il ne voit pas le truc arriver, il se retourne et il faut un croc. Voilà. Et on va devoir automatiser le chien. Alors qu'à la base, eh bien, oui, le chien a été traumatisé, il réagit avec peur. Et la peur, que ce soit chez l'animal ou chez l'humain, peut provoquer des réactions violentes. Voilà. Ça, c'est le genre de petit truc. Bon, c'est rien, quoi. C'est un clébard. Mais moi, je suis toujours dans l'idée que les gens qui sont capables de faire ce type d'infamie sur des animaux sont capables de le faire sur des humains ou des enfants, vous voyez. Donc, selon l'association Action Protection Animale, citée par le journal, je suis en train de lire, à 20 minutes, eh bien, l'animal, autrefois fidèle compagnon, est désormais marqué à vie par les actes de son maître. À la barre, le prévenu a tenté de minimiser ses actes, mais les preuves étaient accablantes. Alors, à la barre, il était « Oh, c'est qu'un clébard ! Oh là là ! Oh, qu'est-ce que vous faites ? Oh, c'est qu'il est martyrisé ! Un coup de schnack derrière la tête et on en prend un autre ! » Voilà. Bon, c'était une implantation libre. Je ne sais pas s'il s'exprime comme ça. Ah, bon. Donc, mais les preuves sont accablantes. Les voisins témoins des cris et des douleurs ne pouvaient oublier les souffrances de l'animal. Le tribunal, après délibération, a prononcé une sentence sévère, espérant ainsi que cela servira d'exemple pour dissuader d'autres actes de cruauté. Mais bon, si vous suivez les réseaux sociaux, vous voyez régulièrement des maîtres en train soit d'instrumentaliser leurs animaux pour en faire des bêtes de combat. On a eu beaucoup de cadres, donc ça s'est calmé un peu. Mais si vous vous souvenez, à une certaine époque, il n'y avait pas un mois où il n'y avait pas, dans une cité ou dans une campagne, un pitbull équivalent qui avait été donc complètement martyrisé par son maître et qui s'attaquait à un gamin de deux ans le prenant pour une poupée. Voilà, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mais bon, retenons que la cruauté envers les animaux est un acte odieux. et que cet acte doit être puni avec la plus grande vigueur. Les bêtes, ne l'oublions pas, sont de base innocentes et sans défense plutôt, même si elles ont des crocs. Et ces animaux doivent et méritent notre protection et surtout notre bienveillance. La justice doit être ferme et ces manquements comme ça doivent être sanctionnés. On doit interdire à ces gens de posséder un animal. On doit, eh bien, les mettre devant l'œil du commun. En fait, tout le monde doit savoir ce qu'ils font. Les emprisonner et tout ça, c'est peut-être pas une solution non plus. Mais au moins, les montrer du doigt. Que tout le monde sache que ce sont des gens qui ne sont pas bienveillants. Que ce sont des gens qui ne sont pas des innocents. Donc, espérons que ce Mélinois, Mélinois plutôt, bien que traumatisé, trouvera peut-être une nouvelle famille d'accueil où il sera, eh bien, caliné, qu'il recevra l'amour nécessaire et qu'ainsi il pourra guérir de ses blessures plus émotionnelles que physiques puisque un clébard, c'est comme des guerriers, à n'oublions pas. Donc, espérons que pour lui, l'avenir sera serein et qu'il recevra plein de calins et plein de balades dans la forêt. Voilà, voilà, voilà. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, ça, c'était un petit, eh bien, fait d'hiver qui m'a touché mon petit cœur de mininette. Oui, 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 oui.